Comment investir, comment investir en soi lorsque l'on est jeune ? Quand tu écoutes ça, qu'est-ce que ça te dit concrètement en tant qu'un jeune ? Ok, en tant qu'un jeune investi en soi, comment dirais-je, c'est créer en tout cas l'opportunité de ne pas dépendre de quelqu'un. Tu l'as dit par exemple, si par exemple tu investis sur toi-même pour commencer, par exemple, pour commencer de façon basique, pour paraître bien, pour soigner les gens de ton image, ça c'est la forme basique. Et tu m'attends ? Oui, je t'écoute. Ok, d'accord. Donc, acheter des vêtements, ce genre de parfum, tout ça, se laver, acheter en tant qu'un jeune savon, c'est investi sur ça, c'est le besoin primaire d'abord. C'est basique même. Voilà, c'est-à-dire que c'est dépenser de l'argent, comment dirais-je, de l'argent en tout cas pour se rendre autonome, en tout cas pour paraître bien, quoi, d'acheter maintenant, ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, moi, quand on parle d'investir en soi, c'est à ça que je pense. Bon, est-ce que j'ai investi en soi aussi, je ne veux pas dire, des documents, s'ouvrir, acquérir de nouvelles compétences ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'au finish, oui, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Ça, investir en soi, c'est vaste. C'est une question qui est vaste. Voilà. Et investir en soi aussi, ça veut dire que c'est dépenser de sorte à ne pas, je peux dire, à se nourrir, je peux dire, en tout cas sur le long terme. Dépenser en tout cas à se loger en tout cas sur le long terme. Voilà. Au finish, tu dépenses pour finalement, en tout cas, acquérir une commodité qui va te revenir. Donc, finalement, c'est investir en soi. Tu vois ce que j'ai dit là ? Oui, 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 oui. Maintenant, en tant qu'un jeune, comment investir en soi ? Qu'est-ce qu'un jeune peut faire ? Alors, qu'est-ce que c'est l'activité qu'un jeune peut mêler pour investir en soi ? D'accord. Ah, d'accord. Pour commencer à investir en soi, d'abord, ça dépend. Je vais commencer d'abord de la forme la plus basique possible. Tu peux commencer à faire du commerce. Le commerce, comme ça, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Avec le commerce, tu apprends à être autonome. Avec les bénéfices, tu apprends à gagner ton commerce. Voilà. Ça aussi, le commerce aussi, ça, c'est une bonne forme d'investissement en soi aussi. Donc, il y a aussi le commerce. Et il y a aussi l'agriculture, finalement, qui va aboutir encore au commerce. Voilà. Tu vois, au finish, tout est autour de la création de richesses, quoi. Tu vois, non ? Tu vois ce que j'ai dit ? Voilà. Qu'on parle d'investissement en soi, finalement, c'est pour avoir l'argent. L'argent ou même la connaissance qu'il faut en ce moment pour être autonome. C'est ça, quoi. Mais maintenant, toi, quelles sont les activités principales que tu mènes pour investir ? Voilà pour t'investir en soi. Bon, moi, comment dirais-je ? Il y a, comment dirais-je ? Il y a l'élevage qui est là, que j'ai fait. Que j'ai fait. L'agriculture que j'ai fait aussi. Et, voilà. Après le fait que je travaille, j'ai en pointe structure. Il y a aussi la crypto-monnaie aussi, voilà. Il y a aussi la crypto-monnaie aussi que j'ai fait. Voilà. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est un petit détail, là. Voilà. Donc, voici ce que j'ai fait, en tout cas. De façon, j'ai en sommet, quoi. Alors, selon toi, est-ce que la lecture a sa place lorsque l'on veut investir en soi ? Oui, oui, oui. Ça a sa place pour le simple fait que beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie exposent leurs pensées, exposent des stratégies pour mieux investir en soi. On a, par exemple, là, Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki. Oui. Je ne sais pas si tu crois qu'il est, d'accord ? Mais est-ce que tu as lu toute l'œuvre ? Non, moi, personnellement, je n'ai pas tout lu, mais j'ai déjà découvert ce que j'ai dit. D'accord. Père Riche, Père Pauvre, là. Tout ce que je raconte au début, là, il fait beaucoup de bavadage. Mais c'est à la fin du livre, là. C'est à la fin du livre, mais si jamais tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton désir de grandir et de connaître, comment dirais-je ? J'ai recommandé, en tout cas, effort. Voilà comment je me... Et puis même, voilà comment je me suis enrichi. Comment dirais-je ? J'ai enrichi, quoi ? Et il montre la méthode réelle. Au départ, là, il n'y a rien de bon. C'est à la fin qu'il montre. Donc, si tu ne lis pas là-haut, si tu ne lis pas, comment tu peux savoir ? Comment tu peux, je peux dire, obtenir des techniques plus, je peux dire, plus améliorées et élaborées ? Ah, tu vois, non ? Oui. C'est un peu ça. En dehors de la lecture, est-ce qu'il y a une autre méthode pour investir en soi ? Ah, tu sais, pour investir en soi, oui ou non ? Il y en a, est-ce qu'il y a une autre ? Est-ce qu'il y a une autre ? Il y a les associations qui sont centralisées. J'en suis l'entraide. Il y a aussi le marketing de réseau, genre, aussi qui existe. Le marketing de réseau très sérieux qui existe. Oui, je t'écoute très bien. Allô ? Oui, oui. Il y a aussi le marketing de réseau. Donc, tout cela, ça existe, quoi. Maintenant, en tant qu'un jeune, il y a aussi, je peux dire, les achats. Oui, je t'écoute très bien. Non, tu parlais, tu parlais. Oui, je disais que, en tant qu'un jeune, lorsqu'on est en Afrique, en continent comme le nom, on remarque souvent que les jeunes ont tendance à mal gérer leur santé. Quelles sont les solutions que, toi, en tant qu'un jeune, tu pourrais proposer à ton visage pour l'aider à bien gérer son temps ? Bon, chers frères, pour qu'une personne, d'abord, puisse, comment dire, pour qu'on puisse aider d'abord une personne, il faut que la personne, d'abord, puisse, et accepte d'abord d'être aidée. OK. Il y a ce qui s'appelle l'agenda, qui existe. L'agenda, là, ça existe. Mais, Audrey, dis-toi à moi, combien de jeunes utilisent l'agenda ? Combien ? Ils sont un peu nombreux. D'accord. Pourtant, l'agenda a leur utilité. Oui. Voilà. Donc, répartir son temps. Par exemple, de telle à telle heure, je fais tant. De telle à telle heure, je fais tant. Quand tout est classifié comme ça, là, et que, par exemple, dans chaque découpage de temps, dans chaque temps découpé, il y a une activité spécifique qui se fait, là, tu vas voir qu'il y a de l'amélioration. Il y a des choses qui parlent de l'avant. Voilà. C'est la façon de découper son temps, accomplir des tâches, étape par étape. Voilà. Et, c'est là où je... Vas-y. Non, termine d'abord. Je vais ajouter quelque chose. D'accord. Donc, il s'agit aussi de, comment dirais-je, de découper son temps et, dans chaque partie du temps, faire des tâches précises et se donner, je peux dire, un mois, trois mois, quatre mois et, à la fin, là, il y aura un résultat. Voilà. Parce que chaque chose a eu un temps suffisant pour être développé. Tout à fait. Bon. Moi, pour ajouter quelque chose à ce que tu fais, en Afrique, beaucoup de jeunes gèrent mal le temps qui est à leur disposition. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu dis, tiens, est-ce que tu peux me rendre tes vidéos, ton email dit, ah non, j'ai pas le temps, je fais ceci, je fais ça. Ah, tu rencontres un gars. Tu vois, ma. Ah non, pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, ils sont occupés à ne rien faire. Et, en fin de journée, tu vas voir sur l'estat de, ouf, quelle journée épuisante, alors qu'ils n'ont, ils ont pas le temps à ne rien faire. Alors, moi, j'ai remarqué ceci. Que tu sois milliardaire, que tu sois millionnaire, que tu sois jeune, vieux, gros. On a tous 24 heures dans cette situation d'arrivée. Mais, c'est la façon de tirer ces 24 heures qui nous fait d'un moment qui passe. Je m'explique. La plupart du temps, voici comment sont répartis nos 24 heures. on utilise les huit premières pour dormir, n'est-ce pas? Ça va être dit, actuellement, nous sommes en train de discuter. Après, lorsqu'on va se préparer, chacun ira dormir. Et, le sommeil, c'est maxi, huit heures. On va se réveiller à six heures du matin. Ça va être dit, dans 24 heures, on enlève déjà huit heures du sommeil qui reste 16 heures, n'est-ce pas? Maintenant, dans les 16 heures du temps qui reste, lorsqu'on va se réveiller le matin, chacun ira vacuée à ses situations pendant une huit heures du temps. Ça veut dire qu'on aura déjà écouté 16 heures dans 24 heures qui nous est réservé maintenant. mais maintenant, ça veut dire que dans 24 heures, il reste huit heures du temps. Et c'est là où tout se joue. Pour beaucoup de personnes, les huit heures du temps qu'ils restent, ils utilisent bêtement et gastent sans s'en rendre compte. Et c'est là où ceux qui restent sur le plan financier capitalisent pour pouvoir dominer le monde. Pendant que tous gaspillent ces huit heures du temps, d'aucuns utilisent ces huit heures du temps restants pour investir en soi, comme toi et moi, nous sommes en train de faire activement dans cette discussion. D'aucuns utilisent ces huit heures du temps pour lire des livres, pour regarder des vidéos inspirantes. Et c'est là la différence. Pendant que d'aucuns utiliseront ces huit heures du temps restants pour aller peut-être dans des boîtes de nuit, des barres et tout cela. D'autres vont utiliser ce temps pour la lecture, pour les voyages, par exemple, parce que là, vous êtes en train de faire le problème avec les appétitions. beaucoup ne savent pas gérer leur temps. Et c'est le point en de l'un de temps. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait un peu qu'on a la lecture du temps par les jeunes en Afrique. C'est vraiment décroyable. Mais en tout cas, comme tu as bien pu le remarquer, depuis un certain temps, j'ai beaucoup fait de la recherche sur la crypto-monnaie. En fait, j'étais dedans depuis 2012. Et j'ai commencé à voir que, j'ai commencé à étudier le minage. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer des données de connaissances. Et ça, c'était de l'eau à l'aine. Tu vois, et j'ai fini par comprendre que la crypto-monnaie n'est même pas obligé de prendre ton propre argent. Tu peux dire pour j'ai un peu créé dedans. Mais, c'est le temps que tu consacres à apprendre comment ça fonctionne. Tu as trouvé qu'il y a telle entreprise qui sort j'ai un sacré de monnaie qui a besoin de mineurs. Tu vois? Voilà. Donc, une autre qui fait de monnaie aimée sur le marché, voilà, toute personne entre des grands minis, je peux dire, c'est comme un appel d'offres, tu vois, voilà. Et, si par exemple, tu n'es pas habitué, tu n'es pas informé, tu vois, tu trouves que tout est une anac. Voilà. Voilà. Justement. Si par exemple, le marketing de réseau, par exemple, Long Grid, il y a un ici là-même, il a une voiture, il a eu des gens sur l'argent, il a passé diamant, il vit à l'aise parce qu'il s'est renseigné, parce qu'il a appris. Tu vois, non ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est l'ignorance qui fait que l'ignorance et puis le fait d'être exposé à tout et à n'importe quoi. Les médias et malheureusement qu'on a les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait avec ? Les réseaux sociaux, eh bien, bon, Audrey, toi, tu sais, tu sais, tu sais de quoi je parle. J'aime pas le temps que nous, on était concentrés à créer des vidéos, à faire des gens de montage. J'ai parlé que tu en as parlé à d'autres jeunes. Combien de jeunes t'ont suivi à faire ça? Combien ? Ils sont peu. Ils sont très peu. Tu vois, non ? Il y a des jeunes très intelligents. Il y a comme ça les créateurs du jeu Orion. Tiens, tu te rappelles, non ? Oui, ça a fait, ça a fait combien de temps pour s'améliorer? Ils ne sont pas t'aidus. Oui, je l'ai t'aidu. Tu as vu, non ? Donc, ce n'est pas un hasard. Si toi, on se croit bien, ce n'est pas un hasard. J'apprends de toi. J'apprends de toi. J'apprends de moi. Et si jamais il me prend mon salle à la tête de friend au Cameroun, je n'ai pas de voir quelqu'un d'autre. Il n'a pas de te voir, toi ? Parce que à la base, tu es entrepreneur. Tu vois, non ? C'est parfait. C'est parfait. Allô ? Tu m'attends ? Oui, je t'écoute très bien. Thank you, thank you. D'accord. Bon, c'est ce que j'avais à dire. Bon, il n'y a pas grand chose en quoi. Je t'ai. Alors, déjà, je te veux dire pour ton partage des clients que c'est très édition en tout cas. Je sais qu'il y a des occasions comme ça, on les aura réglées en tout cas. Non, t'inquiète, 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 t'inquiète. Toi, mon gars, on s'est quand même de vue longtemps, c'est pas maintenant. Donc, c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est que je suis... Dis-moi, Long Rich, Long Rich, dis-moi pour s'abonner, c'est comme moi juste. Déjà, après le direct, on va aller une box pour mieux en parler. n'encore pas de problème. C'est qu'on va faire là. Oui. Ce qu'on va faire, c'est que abonne-toi à mes liens, je vais prendre la peine de t'expliquer tous ces liens-là et vis-à-vis ça, quand tu vois. Et puis, tu m'as donné une application auparavant. Tu m'as donné auparavant. Avant, avant, tu m'as donné une application. je continue de dominer. C'est tout relatif. D'accord. Tu vois, non ? J'accorde. Je ne veux pas, hein ? Je ne m'attire pas. C'est bien, bravo. C'est vraiment fier. Eh bien, quel est ton dernier mot ou alors le conseil que tu peux donner ou alors au jeune de ton endroit ? Quel est le conseil que tu peux donner ? Il n'est pas toi pour apprendre et il n'est pas toi aussi en gens pour réussir dans la vie. Et chaque instant, chaque minute est une opportunité de grandir. C'est ça, c'est mon mot. Super. Super. Merci d'avoir tout le temps. pour accepter par la vie avec de nombreuses personnes. C'est que ta parole pourra inspirer plusieurs d'autres personnes à mieux faire le choix dans le de notre temps et évidemment de les autres en fait merci encore de notre souci. En tout cas, merci à toi aussi, en tout cas. On peut toi bien vrai. Ok. On va c'est à Réalisé à là. On reste là. D'accord. Donc, en tout cas, n'oublie pas en tout cas de commande, j'en ai un coup de pouce. quoi. Après, j'ai mis d'abri.